Bienvenue sur des bêtiseurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le mur de Berlin a-t-il été construit. D'après vous, pourquoi le mur de Berlin a-t-il été construit ? Eh oui, le mur de Berlin. Cette imposante structure de béton qui a divisé une ville, un pays, des familles, et qui a symbolisé la fracture idéologique du monde pendant presque trois décennies. Mais pourquoi le mur de Berlin a-t-il été érigé ? Et comment sa chute est-elle devenue l'un des moments les plus emblématiques du XXe siècle ? Si vous n'avez pas séché vos cours d'histoire, ou si votre appétit pour les anecdotes historiques ne ressemble pas à celui d'un moineau, vous devriez savoir que le mur de Berlin n'a pas été construit pour embellir le paysage urbain. Tout d'abord, un peu de contexte. Pendant la guerre froide, de 1949 jusqu'à la réunification allemande en 1990, l'Allemagne était divisée en deux États, la République démocratique allemande, RDA, et la République fédérale d'Allemagne, RF1. La RDA a été fondée en 1949. Elle était située à l'Est et comprenait la zone d'occupation soviétique de l'Allemagne d'après-guerre. La RDA était un régime communiste, aligné donc sur l'URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, et faisait partie du bloc de l'Est pendant la guerre froide. Celles et ceux qui restaient éveillés au lycée savent que la RDA a été caractérisée par une économie planifiée et des dures restrictions sur les libertés individuelles. Maintenant la RFA. Comme la RDA, la RFA a été fondée en 1949. Elle était située à l'Ouest et comprenait les zones d'occupation britannique, américaine et française. La RFA était donc alliée avec les États-Unis et les autres pays occidentaux qui composaient le bloc de l'Ouest. La RFA était un État démocratique centré sur une économie de marché. Prenant pour une intégration européenne, son économie était florissante et les libertés individuelles, dont la liberté d'expression, étaient respectées. Dans ce sens, les Allemands qui vivaient dans ces deux États n'avaient pas le même niveau de liberté, ni de prospérité sociale et économique. Du coup, bon nombre d'Allemands de l'Est, ceux de la RDA, rêvaient de vivre en RFA et ils cherchaient à tout prix à s'y installer. Bon, pourquoi le mur de Berlin a-t-il été construit ? Vous l'avez probablement compris, le mur de Berlin a été construit par le gouvernement de la RDA afin d'empêcher ses habitants de fuir massivement vers l'Ouest. En effet, le gouvernement de la RDA était dans l'embarras politique en voyant ses citoyens migrer vers l'Ouest, sur tous ses cadres, car cette migration montrait, de fait, une contestation du système mis en place. Sachez que Walter Lubricht, le leader de la RDA, a été au cœur de cette décision qui a été fortement soutenue et facilitée par l'Union soviétique. La construction du mur a commencé le 13 août 1961, dans le contexte de la guerre froide, pour empêcher les habitants de l'Est communiste de fuir vers l'Ouest capitaliste de Berlin, mais aussi pour symboliser au niveau de ces deux parties de l'Allemagne la différence idéologique qui divisait le monde. Retenez également que le mur de Berlin n'était pas seulement une sorte de barrière qui empêchait les habitants de l'Est de passer à l'Ouest, chercher une vie meilleure, du Coca-Cola et des Jeans Levis. Ce mur n'était pas uniquement cet obstacle qui, du jour au lendemain, est venu séparer des familles, éloigner des amoureux, bouleverser des vies. Le mur de Berlin était un système complexe de murs et de tours de gays destinés à être le gardien implacable de l'idéologie communiste. Le 5 mars 1946, dans un discours prononcé à l'Université de Fulton, dans le Missouri, Winston Churchill, le premier ministre britannique, parle d'un rideau de fer en Europe. Cependant, trois faits vont rendre la chute du mur de Berlin inévitable. 1. La politique de glasnost, transparence et libre circulation de l'information, et de perestroika, restructuration, portées par Mirail Gorbatchev sont venues affaiblir l'influence de l'Union soviétique sur ses alliés et donc sur la RDA. 2. La pression internationale exercée par des leaders occidentaux qui plaident pour la chute du mur de Berlin. En 1987, le président américain Ronald Reagan lance son célèbre appel, M. Gorbatchev, à battre ce mur. 3. L'indignation et le courage des citoyens d'Allemagne de l'Est et de l'Ouest se font fortement sentir à travers des manifestations gigantesques, mais pacifique, ayant un seul mot d'ordre, le mur doit tomber. Enfin, retenez que le 9 novembre 1989, dans une ambiance électrique et à la surprise générale, le mur de Berlin tombe et des Allemands joyeux fraternisent au-dessus des ruines de ce symbole de division. La chute du mur de Berlin vient donc marquer la fin de la guerre froide, mais surtout la victoire de la liberté face à l'oppression. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous un like et un commentaire si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Voilà tout. A bientôt sur des bêtiseurs.